Salut ! Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les mouvements que je fais à Bonnie tous les jours depuis que j'ai les instructions de la clinique Véto Kinesis. C'est un enchaînement de 4 mouvements que je vais vous montrer les uns après les autres qui permettent de stimuler au niveau local les nerfs et de lui rappeler des automatismes au niveau cérébral pour qu'elle puisse potentiellement se tenir à nouveau debout et peut-être marcher un jour. Je vous laisse regarder ça et je vous explique en même temps à quoi ça sert et comment on le pratique. Voilà, premier mouvement. On place sa patte bien dans l'axe, voire un petit peu au centre comme elle a qu'une patte, comme si elle allait se lever. Et on l'encourage. Allez Bonnie, debout ! Allez pupus, debout ! Et on la lève. Bon, elle ne le fait pas toute seule pour le moment, donc je la lève. Ah Bonnie, ça c'est debout ! Ça c'est debout, ouais ! Oui, quand on est debout, on a des friandises. Hein ? On recommence. Debout, debout, debout ! Ça c'est debout ma choupette. Voilà, voilà, une petite caresse, une petite friandise. Un petit bisou. Non, mais c'est bon, les friandises. Deuxième mouvement. Je vais travailler la position debout statique. Donc je passe ma main sous son ventre, je place sa patte, je bloque l'articulation de son genou pour pas qu'elle puisse fléchir. Et j'appuie sur son pied pour qu'elle ait bien le pied au sol. Et on maintient la position. Allez, on maintient, on maintient. Ah oui, c'est bien ma choupette. Ah oui, t'as envie d'aller chercher les friandises. Et on la laisse asseoir. Ah oui, Louloute. Une petite friandise. Donc pour le troisième mouvement, on va faire un mouvement de pédale, comme si elle était en train de pédaler sur un vélo, en amplifiant bien le mouvement. Et on lui fait faire ça 15 fois d'affilée à chaque session. Allez, le dernier, c'est le moins rigolo. Je vais travailler les muscles de sa patte arrière à l'aide de son mouvement réflexe, parce qu'elle a le réflexe de flexion. Donc j'appuie sur son orteil, là, la base de son orteil, pour le déclencher. Et je retiens sa patte. Ah oui, oh. Ah oui. Allez, Louloute. Ah oui, ça, ça fait travailler. C'est bien. Encore un petit peu. Allez, Louloute. Oh, bah alors. Bon, t'es fatiguée. Ouais, t'es fatiguée. C'est fini, choupette. C'est fini, j'ai bien. Et voilà, une petite friandise, des gratouilles et un gros bisou. Voilà, c'est tous les mouvements qu'on lui fait pour le moment. Ils vont sûrement changer au fur et à mesure de son évolution, ou alors d'autres vont se rajouter. Il n'y a pas forcément besoin de la faire travailler longtemps par session parce que de toute façon, ça patte fatigue assez vite. Entre 5 et 10 minutes, c'est suffisant. Par contre, il faut lui faire minimum 3 fois par jour. Et si on peut, bah lui faire plus en fait. Plus on le fait, mieux c'est. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment on travaille tous les jours avec Bonnie. Ce sont des exercices qui m'ont été donnés par la vétérinaire en fonction du cas de Bonnie et de son état actuel. Donc d'un animal à l'autre, ce ne seront pas forcément les mêmes préconisations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je lui faisais avant la rééducation, et qu'il peut s'appliquer à tous les animaux paralysés, même sans le cadre de la rééducation, puisque de toute façon, il ne faut pas laisser un membre paralysé s'atrophier en fait, tout simplement. C'est lui faire quelques flexions, extensions, pareil pendant 5 minutes, ainsi que le mouvement de pédale. Ça, je le faisais déjà, juste de manière un peu moins marquée, mais travailler la rotation de la hanche. Et ça, en fait, le faire quelques minutes par jour, ça suffit pour éviter que les muscles s'atrophient, ou qu'il y ait d'autres lésions au niveau des tendons, des nerfs, etc. Voilà, à la prochaine !